Et oui, Camille Balanche, elle va commencer à avoir un œil tourné sur la rampe de lancement. La pilote française, Myriam Nicole, qui va s'élancer pour aller chercher une victoire ici en Coupe du Monde. Une nouvelle victoire, plusieurs podiums jamais gagnés. Sa bête noire s'appelle Rachel Atherton et la championne du monde en titre. Elle aimerait s'imposer ici sur une piste qu'affectionnent tellement les pilotes Coupe du Monde. En tout cas, c'est rapide, c'est propre. Elle est dans un super run. Alors seulement la quatrième place à la Calife du fait d'une grosse chute lors de la Calife avec Vizière cassée. Elle a perdu énormément de temps. Deux secondes Sabrina à l'intermédiaire. Deux secondes à l'inter pour Myriam Nicole pour l'instant. Deux secondes d'avance déjà. Là, c'est propre. Elle a bien 5 secondes en deuxième intermédiaire. Presque 6 secondes. Allez Myriam, il ne faut pas prendre de risques maintenant. Il y a un tout petit avance confortable. Il faut rester sur le vélo parce qu'il y a léger aussi. Forcément, il y a léger en point de mire. Myriam, là, elle déroule, elle déroule, elle passe. Elle est spectaculaire aujourd'hui. Elle maîtrise absolument toutes ses trajectoires. Ça a été bien recherché. Ouais, ouais, ouais. Il y a eu le guidon qui est parti à gauche, qui est parti à droite. Mais c'était resté fluide. Elle est restée bien en équilibre. Ouh là 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 là. Et là, sur cette partie un peu plus glissante et poussée heureuse. Qu'est-ce qui s'est passé pour Myriam Nicole ? Oh non ! Oh non ! Elle a crevé ? J'ai l'impression déjantée. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas possible. Elle était tellement, tellement bien partie, la française. C'est ça, elle a déjanté. C'est ça qu'il y a eu. Elle a pris un... Elle prenait de sacrés appuis jusqu'à présent. Elle est dégoûtée. Et même... Ah ouais, forcément, forcément, Max Comensal qui est dégoûté. Ah, mais Aaron, dynamique, elle était... Elle maîtrisait tout. Voilà, sauf la mécanique, ça, on ne maîtrise pas tout le temps. En tout cas, c'est possible d'aller chercher... C'est possible d'aller chercher le run de l'italienne. Est-ce que Nina Hoffman, Monica Archnick ou Valliol vont réussir à le faire, les prochaines à s'élancer ? Bon, ça se passe comment, là, dans la tête de Camille Balanche, qui se dit, yes, c'est bon ? Non, je ne pense pas qu'il y ait un yes. Comme les filles, quand elles ont appris la blessure de Camille Balanche, n'était pas yes, ça nous laisse de la place pour des points, pour le général. Non, elle doit être déçue pour elle aussi. C'est une grande famille. Elle était décente, je le répète tout le temps. Et on subit aussi un peu les mauvaises nouvelles des autres pilotes. Et en tout cas, ça a dû lui faire bien bizarre, à Myriam, là, lorsqu'elle a déjanté sur cet appui, parce qu'à la vitesse où elle allait, on va revoir l'image. Ah, elle était vraiment bien de sens. Tout son langage corporel, là, ça donnait une première place. C'est magnifique, hein ? Et donc... Voilà, c'est ici, hein, non ? C'est ici, hein ? Ouais, c'est là, c'est ça. C'est ici. Parce qu'après, on voit qu'elle dérape. Je n'ai pas l'impression que ce soit un appui qui a été janté, ou alors une crevaison, on essaie de la vitesse et... Non, vainqueur ici, dans les catégories juniors en Coupe du Monde. Peut-elle le faire, Sabrina ? C'est parti. Elle a le gabarit pour la dynamique, pour le pilotage, pour être bien ici, au Mont-Saint-Anne. Après, voilà, c'est une piste de 5 minutes, hein. Il peut se passer plein de choses. Pour l'instant, elle est bien posée sur son vélo. La vitesse est là, dans le sous-bois. Voilà, la sortie qui n'est vraiment pas évidente ici, avec ce drop qui fait arriver à plat. Assez rapide, hein ? Et premier inter, elle a une seconde, deux d'avance, pour l'instant. Le pilotage du Team RockShox, Trek, Race, Team Valley, All. Première autrichienne a remporté une Coupe du Monde de descente. Elle qui avait empêché Myriam Nicole de remporter le général de la Coupe du Monde. Souvenez-vous, sur les terres américaines, Valley Hall, une seconde 6. Elle ressort vite de tous les sous-bois pour l'instant. Allez, il faut que ça tienne maintenant pour l'autrichienne. Elle est allée chercher, elle préfère prendre le relevé. Elle n'est pas facile, cette sortie. Alors, au niveau de la vitesse, elle est plus rapide que Nina Hoffman sur cette portion. Une seconde 6 au deuxième inter. Il y en a encore deux autres où il faut mettre dans le vert pour Valley Hall. Nina Hoffman récupère du temps. Oh là là là, là, elle n'a pas eu du temps. On l'a vu un peu en difficulté sur ce virage droite. Une seconde 2 désormais pour Valley Hall, l'autrichienne, pour aller chercher un nouveau succès en Coupe du Monde après Val-Nord cette saison. Hop, rapide ici le sous-bois. C'était propre aussi. Est-ce que ça va suffire ? Elle est deuxième dans la kiss d'action. Valley Hall, cette partie exigeante. Là aussi, il va falloir prendre des risques maintenant. Si elle veut continuer à tenir, si elle veut continuer à mettre dans le vert. Valley Hall face à Nina Hoffman, qui je vous le rappelle. Il faut tout mettre ici dans la relance. Elle va être devant encore. 2 secondes 6, elle a récupéré du temps. Et son dernier sous-bois était vraiment propre et rapide. Le retour de la princesse, celle qui avait crevé l'écran l'année dernière en fin de saison. Valley Hall, c'était la pépite chez les juniors. Et bien voilà, chez les élites, elle va remporter une nouvelle manche de Coupe du Monde. Lauréate du Général l'année dernière. Valley Hall n'a pas tremblé. Valley Hall s'impose ici avant Saint-Dane. 3 secondes 147 à l'arrivée. L'Autrichienne qui remporte cette course avec Eva, avec toutes ces filles qui viennent la féliciter. Elle avait levé les bras ici chez les juniors. Elle s'impose ici chez les élites à Valley Hall. Elle améliore son chrono de 10 secondes. Oh non. Muchas d'accord. C'est ce qui fait ça pour notre grand match. On n'existe.